Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, le nombre de dossiers incalculables qu'il y a à traiter, c'est n'importe quoi. On aurait dit que je suis sous l'eau, aucun moyen de respirer, il n'y a que des dossiers, je suis en train de nager dans les dossiers. Et les dossiers qu'on a traités en ce moment, souvent ça parle du Paris Saint-Germain. T'as remarqué ? Qu'est-ce que je t'avais dit avant que la saison se termine ? Que le marketing du Paris Saint-Germain allait se mettre en marche ? Et là, on a vu, ils ont viré Messi. Messi, enfin Messi est parti en n'acceptant aucune offre du Paris Saint-Germain. Ils ont commencé à vouloir virer Neymar, le roi. De toute façon, à Paris, on sait ce qui s'est passé dans l'histoire de la France. On a attrapé le roi, on l'a ramené sur la place de la Bastille, on lui a coupé la tête. Tu comprends ? Donc Neymar c'est un roi, s'il ne fait pas attention, il peut se retrouver à Bastille, juste avec son corps qui court, mais la tête qui reste sur place. Vous comprenez ? Mais là, on a vu Kylian Mbappé qui a fait peur à tous les supporters du Paris Saint-Germain. On a cru qu'il allait partir dès cet été. Ça veut dire là, dans même pas deux semaines, l'été va commencer. On pensait que Kylian Mbappé allait signer un nouveau contrat avec ses voleurs, menteurs, arnaqueurs du Real Vardrides. Mais là, on a vu qu'il vient de démentir et qu'il allait rester encore une saison au Paris Saint-Germain. Mais cette saison-là, elle va être spéciale. Ça va être une saison qu'on n'a jamais vue dans l'histoire du foot. Une saison style série. Une saison film. Une saison Hollywood. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que Kylian Mbappé est en train de préparer une série sur sa propre saison. Ça veut dire que là, tous les buts qu'il va mettre, ensuite on aura des réactions. On aura des réactions dans les vestiaires, dans sa vie personnelle, absolument tout le temps. Il va devenir un acteur. Tu te rends compte ? Kylian Mbappé, acteur sur le terrain. On pourrait qualifier carrément d'acteur pornographique avec toutes les choses qu'il n'arrête pas de faire à tous ses défenseurs. Qui n'ont rien demandé. Qui n'ont pas demandé à participer à des films. Maintenant, tout ça va être filmé. Et ça sera dans sa série qu'on va pouvoir voir pendant des décennies. Des pères de famille vont se faire humilier. Et tout ça sera filmé. Donc là, on voit que Kylian Mbappé se lance également dans une carrière d'acteur, d'acting. Attention, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont talents, dont moi. Donc attention là où tu marches. Là, tu marches dans un terrain où l'acting, ça me connaît. D'ailleurs, si tu as besoin d'un petit acteur studio, bien sûr, un petit acteur là, tu peux m'appeler. Tu dis, moi, je fais les voix off. Et voilà Kylian Mbappé qui a le ballon. Regardez Kylian Mbappé qui rentre chez lui après une journée d'entraînement absolument incroyable. On a pu voir tous ses gestes. On a pu voir aussi à quel point il était habité par le foot. À quel point il était impliqué dans le projet du club. Kylian Mbappé avec ses amis. On te voit rigoler et tout. Kylian Mbappé rentre chez lui après avoir passé un beau moment avec ses amis. Tu comprends ? Je peux t'aider dans ta petite série. Voilà, on peut s'arranger. On s'appelle. On essaie de voir en tout cas une série organisée, produite pour un joueur qui joue et qui sera retransmis à la fin de la saison. Imaginez, le Paris Saint-Germain prend la Ligue des champions pendant la série de Kylian Mbappé. Vous allez dire, ouais, mais non, c'est une série, ce n'est pas la réalité. Eh bien non, cette série va retranscrire toute la réalité. Ça veut dire que si ça se trouve, il va y avoir des dossiers absolument incroyables aussi contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que cette série va éteindre des carrières ? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, si vous pensez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas, on commente, on discute. Voilà, voilà, en tout cas, il y a une série Kylian Mbappé qui arrive. On est ensemble.